... Un apéro avec des amis à improviser, un jeune chef des coiffants, des olives d'Espagne comme superstar d'une recette belle comme l'amitié et un plein cabas d'ingrédients de saison. Voilà le programme. Bonjour Benjamin, c'est quoi ton idée ? Petite recette, olives d'Espagne, retour du marché. Donc que des produits simples, on revient un peu avec son panier sous le bras. Donc on a récupéré quelques figues. On va faire la base de figues, raisins, tomates, des olives d'Espagne, un petit peu de burrata et je vous montre les oignons nouveaux, les sèbes. On va utiliser que le verre. Pour les ingrédients. Donc on commence en fait en découpant une figue. On va prendre le cœur pour faire en fait notre base de vinaigrette. On récupère tout l'intérieur, le plus sucré, le meilleur. Et on va faire une base avec un petit peu de vinaigre balsamique, d'huile d'olive, de sel et de poivre. On va mélanger ça. On écrade un petit peu le tout pour vraiment que tout s'infuse. On rajoute un petit peu nos olives d'Espagne, olives vertes, pour que vraiment tout s'homogénise en goût. Et on laisse ça de côté. Si vous voulez tout savoir sur l'olive en live et épatez vos amis à l'apéro, regardez ça. Hum, on a déjà les papis qui frétillent. Mais comment faire pour reconnaître en magasin ces fameuses olives d'Espagne ? Facile, retournez la boîte, le bocal ou le sachet. Et si vous entendez ça... Ou ça ? C'est bon. Plus sérieusement, il vous suffit juste de chercher sur l'étiquette les mentions « fabriquées en Espagne » ou « produits d'Espagne » ou encore « made in Spain ». Si vous voyez ces inscriptions, vous serez à coup sûr en présence de véritables olives espagnoles. Bon appétit ! On va préparer la tomate, donc on part sur une carte de bœuf pour avoir vraiment une chair ferme, c'est les meilleures. Donc on va avoir pas mal de texture. On découpe ça en petits cubes, rapidement, ne vous embêtez pas, il faut rester simple. Et on va monter notre petite salade comme ça. Des tomates, des figues, une petite touche un peu punchy avec du raisin. On les coupe juste en quatre. Et on va rajouter ça directement dans notre salade. Hop, voilà, un petit peu de burrata, enfin un peu de mozzarella de bufflone. On arrive ensuite sur l'oignon nouveau. Alors en général, l'oignon nouveau, on n'utilise pas forcément le verre. On le coupe et ça part la poubelle. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'on se retrouve vraiment avec le goût de l'oignon, mais très léger. Et ça va juste venir repuncher un peu notre salade. On en met juste des petits morceaux. Hop, et voilà. On va laisser mariner tout ça avant de passer à la suite une petite pause au Livant Live. Bonjour. 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 Olive from Spain. Spanish olive. Olive de la Spagna. Aseitanas de España. L'appellation olive d'Espagne se décline dans toutes les langues. Des Etats-Unis à l'Allemagne, de l'Italie au Brésil. Aujourd'hui, plus de 120 pays consomment ce fleuron de la gastronomie espagnole. Et on est particulièrement accro aux olives sur la Place Rouge à Moscou ou encore au pays de l'oncle Sam. Quant à nous Français, on adore mettre les olives espagnoles à toutes les sauces, puisque chaque année, 22 millions de kilos sont dégustés dans l'Hexagone. On fait notre dressage. Donc pareil, le lit vient vraiment amener un peu tout l'assaisonnement de notre recette. On a un peu de sucré, on a un peu de croquant, on a de la fraîcheur. Donc voilà, c'est vraiment une petite recette qui sera parfaite pour faire durer l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada